La politique française maintenant avec le comité directeur du Parti Socialiste. Il s'agissait pour les socialistes emmenés par leur nouveau patron Michel Rocard de préparer les états généraux du début juillet. Mauvaise surprise pour Michel Rocard, Laurent Fabius, l'ancien premier secrétaire, n'est pas venu. De même que d'autres personnalités importantes du parti. Et pourtant, un accord est intervenu tout à l'heure. Roland Sicard. L'important c'est que vous pouvez, parce que je peux continuer la salle. Tout le monde avait peut-être dit que la salle serait vide. Rocard lui en tout cas en avait fait le cauchemar. Le boycott décidé hier soir par Laurent Fabius et ses amis avait fait souffler un vent glacial sur la nouvelle direction. Mais aujourd'hui c'est Laurent Fabius qui a dû beaucoup s'inquiéter. D'abord lorsqu'il a su que Pierre Moroy et ses amis, après avoir longtemps hésité, rejoignaient la nouvelle direction. Ensuite, lorsqu'on a dû lui dire que Daniel Percheron, le patron de la puissante fédération fabusienne du Pas-de-Calais, rejoignait aussi la nouvelle direction. Enfin, lorsqu'il a dû apprendre que Jean Poprenne, qui avait dit qu'il ne viendrait pas, est arrivé. En tout cas à l'heure du déjeuner, c'est Pierre Moroy qui prenait les choses en main. Il est absolument essentiel que le parti socialiste puisse avoir un fonctionnement normal. L'absence de Laurent Fabius en premier. Ah bah écoutez, un fonctionnement normal. Un fonctionnement normal, cela veut dire que la direction provisoire animée par Michel Rocard reste en place, mais que les instances qui avaient été supprimées sont rétablies. Cela veut dire aussi que les états généraux sont en marche. Résultat, Rocard ce soir n'était plus inquiet. Je suis prêt à toutes les disciplines. Il est possible à partir de cela de repartir ensuite pour retrouver capacité de travail avec tous ceux qui en France ne s'accommodent pas du conservatisme au pouvoir. Nous avons tâche de reconstruire une opposition et de reconstruire toute une gauche capable un jour de reprendre le pouvoir dans ce pays. En tout cas, pour le moment, les Rocardiens ont marqué plusieurs points. Fabius isolé, la plupart des grandes fédérations rassemblées. Il y a trois semaines, Rocard n'en espérait peut-être pas tant. Pour lui ce soir, la bataille du PS est en passe d'être gagnée.